salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue dans cette nouvelle chronique de la ramadan open academy aujourd'hui inchallah nous allons parler d'une neuvième juge du coran qui va commencer au verset 88 de suratul araf et se terminer au verset 40 de surat l'anfal suratul araf est une surat méquoise une surat méquoise qui a comme thème principal le conflit entre le bien et le mal et donc elle va nous parler justement donc de récits de prophètes donc on avait l'histoire de adam alayhi salam ensuite dans le donc le juge précédent il y avait le récit de nouha alayhi salam et d'autres prophètes jusqu'à chouaib alayhi salam là nous reprenons dans ce juge l'histoire de chouaib le juge commence en plein milieu de l'histoire de chouaib alayhi salam avec son peuple qui lui dit nous te sortirons au chouaib ainsi que ceux qui ont cru avec toi à moins que vous reveniez dans notre religion ensuite va commencer le récit de moussa alayhi salam le récit de moussa alayhi salam commence au verset 103 et va continuer sur de longs versets puisque l'histoire de moussa n'a jamais été aussi bien détaillée que dans surat al araf il sera question de moussa avec firaoun ensuite il sera question des sorciers et de leur conversion donc à l'islam ensuite il y aura les épreuves que firaoun va vivre et le firaoun et son peuple et enfin la noyade de pharaon puis arrivera donc pendant des versets on va voir moussa alayhi salam comme enseignant envers son peuple il va y avoir une sorte de pessimisme des banous israël et donc on va voir que moussa alayhi salam va avoir le fameux rendez-vous où il va réceptionner la taurat la torah puis il y a l'histoire du vaudor et il y a aussi l'histoire des gens du sept et enfin donc l'enracinement de la foi à la fin de tous ces histoires là on va avoir on va voir comment la foi s'installe petit à petit dans le coeur des croyants et l'espoir en allah subhanahu wa ta'ala à travers ces passages là donc il y avait deux versets les versets 157 et les versets 158 qui ont annoncé l'arrivée du messager muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la taurat et dans l'évangile donc ici il était mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres précédents et aussi un appel aux gens à suivre le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 158 donc à la fin de la sourate on voit la méthodologie en fait du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est basée sur les règles de bienséance morale et de bonté toujours le fait de pardonner et quelque chose de prioritaire enfin on a un verset que tout le monde connaît le verset où allah subhanahu wa ta'ala nous dit et quand le coran est récité écoutez-le ou écoutez-le et prêtez-y oreille atteindriez peut-être allez-vous atteindre la miséricorde ensuite nous avons suratul enfal qui est une sourate médinoise suratul enfal qui a ce titre là parce que le mot el enfal est cité en tout début de la sourate dans le premier verset yas alunaka anil enfal on t'interroge au sujet des enfal qui veut dire le butin de guerre évidemment le butin de guerre parce que cette sourate va nous raconter une histoire de la bataille de bedr al-kubra donc dans le détail la bataille de bedr qui a eu lieu en l'an 2 de l'égir en l'an 2 de l'égir à peu près donc on dit le 17 ramadan cette bataille de bedr qui en fait est due au au fait que les kurèches avaient pris les biens des musulmans qui avaient migré vers médine dans des caravanes pour les vendre donc les musulmans ont barré la route à l'une de ces caravanes et cela a déclenché une guerre et d'ailleurs c'est la seule fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé qu'on barre la route à une caravane donc celle là ce phénomène là c'est parce qu'il y avait une injustice ensuite donc la sourate commence évidemment par les caractéristiques des croyants en basse à la roue à taala nous dit dans le verset 2 il n'avait l'ouminouna l'avis n'aïdha d'oukira allahou wajilat quouloubouhoum wa idha touliyat alayhim ayatuhu zadat hum imanam wa'ala rabbihim yatawakkalhoun Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes les croyants sont ceux qui quand ils entendent le nom d'Allah être cités leurs coeurs sont pétrifiés et quand ils entendent ces versets cela ne fait qu'augmenter leur foi et c'est vers c'est à Allah qui se remettent ensuite nous avons donc dans la fin à la fin de ce juste des versets 30 à 40 on vit environ un petit peu le contexte qui va nous relater l'ambiance mécoise et peut-être les raisons pour lesquelles les raisons qui ont attiré la colère divine voilà pour ce juz wallahu a'ala wa a'alam barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh m'a'ala wa'ala 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 Merci.